bonjour bonjour je voulais vous faire cette vidéo qui est très à part au se démarrage c'est un modèle particulier que je veux vraiment partager qui est la carte de compréhension cette carte de compréhension je vous propose vous aurez le visuel qui se trouvera sous cette vidéo elle est très importante parce que vous pouvez vous en servir quand vous êtes on est dans un environnement vica comme vous le savez complexe incertain volatiles et l'idée c'est face à tout type d'événements ou de situation vous pouvez rencontrer vous posez des bonnes questions et vous donnez huit étapes clés pour savoir comment fonctionner comment réagir comment agir dans la situation donc ça c'est dans le spectre large au sens large comment vous pouvez vous en servir mais également pourquoi je vous propose ce visuel là c'est que quand vous commencez une formation quand vous commencez un programme vous allez recevoir parfois des contenus vous allez recevoir des thématiques vous allez recevoir des informations et l'idée c'est aussi de se poser ces questions face à ces contenus qui vous sont proposés parce que parfois on pourrait être dans la démarche ouais non mais ça je connais alors qu'en fait là une des questions qui fait pas partie des huit là mais que je veux vous renvoyer dans ces cas là c'est ok tu connais très bien mais est ce que tu l'implémente vraiment et est ce que tu l'incarne vraiment moi je m'aperçois que je connais énormément de sujets liés au fonctionnement de l'humain maintenant pour ce qui est de l'intégration l'implémentation et l'incarnation c'est pas si souvent que ça le cas donc il ya vraiment cette question à se poser et à chaque fois que vous verrez un nouvel axe un nouvel contenu une nouvelle approche quand vous sentez qu'il ya un peu de résistance pour même si vous ne sentez qu'il n'y a pas vraiment de résistance je veux vous proposer ces huit éléments majeurs qui sont là pour vous aider à mieux comprendre cette réalité qui se présente à vous le premier axe c'est raisonner avec des preuves raisonner avec des preuves à chaque fois je vais vous proposer une phrase forte et une question qui va en dessous raisonner avec des preuves c'est typiquement se poser la question de pourquoi est ce que je pense ainsi parce que souvent on pense des choses qui sont influents influencé par notre éducation notre environnement les sujets qu'on a vécu récemment et on oublie de s'appuyer sur des éléments factuels des preuves tangibles qui nous permettent de comprendre pourquoi on pense ce que l'on est en train de prendre donc la première chose c'est raisonner avec des preuves le deuxième point c'est établissez des connexions établissez des connexions la question qu'on peut se poser avec le fait d'établir les connexions c'est en quoi est ce que cette chose ce sujet correspond à quelque chose que je connais déjà comment est ce que je peux dire ok tiens ça ça fait un lien avec telle situation tiens là on est en train de parler de conflit en quoi est ce que ça me ramène à une situation de conflit où je me dis que j'aurais pu améliorer la situation tiens là lorsqu'on est en train de parler justement de stratégie de vision inspirée en quoi est ce que ça peut me ramener à quelque chose ou quelqu'un que je connais déjà et qui à mes yeux à moi incarne magnifiquement ça troisième point essentiel découvrez la complexité découvrir la complexité en fait ça consiste à se poser la question suivante que se cache-t-il sous la surface de ce que je vois on a parfois encore une fois dans la vie de tous les jours ou dans des programmes de formation des situations qui nous ont amené qui apparaissent simples banal basique je dirais presque superficielle et là en fait l'idée c'est de se dire ok sous la surface qu'est ce que je peux trouver de plus profond qu'est ce que je peux trouver de plus de plus intrinsèque de plus aligné de plus puissant que ce que je vois juste en surface vous verrez que si vous faites ça ça va énormément vous aider quatrième point capturer le coeur et former la conclusion capturer le coeur et former la conclusion face à une situation ou un apport pour arriver à prendre une décision puis engager un comportement et du coup avoir des résultats la question à se poser c'est que se trouve-t-il au centre de cela qu'est ce qu'il y a au centre de ce sujet dans quelque chose qui est très complexe qui vous apparaît un peu touffu chercher à aller voir le coeur capturer le coeur pour ensuite former la conclusion c'est qu'est ce qui est majeur qu'est ce qui est central qu'est ce qui peut m'aider véritablement à trouver l'essentiel avec cette référence à l'essentielisme qui est tellement importante quand on est dans le fait de vouloir être tous azimuts cinquième point construisez vos explications construisez vos explications au lieu de laisser vos explications arriver comme ça de toutes parts sans que vous sachiez pourquoi au lieu d'essayer que les avis des uns des autres viennent interférer dans votre propre raisonnement construisez vos explications et ça ça passe par une question qui est très importante qui est mais que se passe-t-il vraiment ici que se passe-t-il vraiment ici quelle est la situation quel est l'enjeu quel est cet apport quel est cette ce sujet qui se présente en moi sixième point décrivez la situation décrivez la situation c'est se poser la question que voyez vous et qu'observez vous qu'est ce que vous voyez là et qu'est ce que vous observez et face à une réalité j'insiste une situation dans son ensemble ou un nouveau contenu ne pas s'empêcher c'est à dire s'inciter véritablement à regarder de façon systémique sous tous les champs et de décrire voilà ce que j'observe c'est une situation où il se passe ça où il ya ça qui a porté où il ya telle nouvelle information où il ya ce concept qui résonne en moi où il ya ça qui bloque en moi oui ça ça me renvoie à telle personne qui dit ça que voyez vous qu'observez vous pour décrire la situation dans son ensemble septième point émerveillez vous je vais le refaire en le prononçant bien émerveillez vous la question à se poser c'est de quoi est ce que vous êtes curieux et admiratif dans cette situation de quoi êtes vous curieux et admiratif dans cette situation face à une situation face à un sujet on oublie l'importance de s'émerveiller de regarder ça en disant c'est quoi qui me titille et c'est quoi qui m'inspire c'est quoi qui me donne envie d'aller plus loin face à ça et je vous invite vraiment face à tout nouveau sujet de vous émerveiller et puis le huitième et dernier point la huitième clé que je vous propose et c'est considérer différents points de vue quand je vous apporte d'un sujet je vous invite à considérer mon point de vue le vôtre celui d'autres personnes pour construire votre propre représentation du sujet et votre identité du sujet la question à se poser avec ce point qui consiste à considérer différents points de vue c'est tout simplement sous quel autre angle est ce que je peux observer ça sous quel autre angle je peux observer ça et quel autre point de vue je peux interpeller visiter observer me référencer pour avoir ma propre vision de ce sujet voilà cette carte de la compréhension elle me semble importante parce qu'elle va vous permettre justement d'aller au coeur des choses mon enjeu c'est que quand on partage des sujets ensemble vous puissiez vraiment les appréhender passer de l'information à la formation à la transformation de l'information à l'implémentation et à l'incarnation et ça passera aussi entre autres choses par l'usage de cette carte là et le fait d'identifier systématiquement ces huit points dans des contenus que je peux vous proposer se poser les huit types de questions mais dans la vie de tous les jours quand vous vivez une nouvelle réalité se poser les mêmes choses pour être certain de comprendre vous donner le plus de chances possible de comprendre dans l'entièreté et avec le moins de biais cognitifs possibles ce qui est en train de se jouer ce qui est en train de se passer voilà j'espère que ça vous apporte de la valeur je j'insiste sur la nécessité pour vous de vous engager dans ce type de réflexion vous verrez que vous observerez les choses différemment et que du coup ça vous permettra de prendre des décisions encore plus adaptées à votre vision inspirée je vous dis à très vite